hello j'espère que vous allez bien j'espère que vous faites de belles lectures cette nouvelle semaine de vlogmas j'espère aussi que le précédent vlog vous a plu voilà j'ai essayé d'insuffler un petit côté noël à ces petits vlogs lecture puisque bon on n'est pas trop dans la période des fêtes en ce moment le mood n'est pas trop là donc on essaye de le retrouver comme on peut moi de mon côté j'ai enfin terminé ma lecture de la saga zombie lénium puisque j'ai terminé le tome 4 la fille de l'air qui vient juste de sortir aux éditions depuis et vraiment ça a été aussi un petit coup de coeur je lui ai mis cinq étoiles parce que vraiment je trouvais que c'était assez assez incroyable ce que arthur depin arrive à faire avec cette bd ça a vraiment remonté le le petit creux qu'il y avait eu au milieu du tome 2 et et ça ne présage que de d'intenses rebondissements pour la suite donc maintenant j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite et j'espère qu'on n'aura pas à attendre aussi longtemps pour pour avoir la suite des aventures de zombie lénium que entre le tome 3 et le tome 4 voilà et j'en profite aussi pour préciser parce que je vous l'avais pas dit dans mon dernier vlog mais zombie lénium ce ne sont pas que des histoires de zombies c'est l'histoire d'un parc d'attractions où les monstres vont travailler de façon perpétuelle et en fait ce parc d'attractions se situe à côté de valenciennes et les humains payent pour aller voir des attractions avec des vrais monstres à l'intérieur voilà et puis derrière il ya des coulisses qui sont moins reluisants voilà avec des démons qui exploitent les les créatures les monstres mais aussi les âmes humaines voilà et c'est tout le le pari justement du tome 4 et des tomes suivants j'imagine voilà donc j'ai vraiment beaucoup aimé et hier soir j'ai lu une autre bande dessinée mais alors dans un registre totalement différent il s'agit de Edmond l'adaptation en bande dessinée de la pièce de théâtre qui joue depuis plusieurs années maintenant et j'ai qu'un seul regret c'est de pas avoir vu la pièce de théâtre parce que j'ai adoré cette bande dessinée ça a vraiment été un gros gros coup de coeur elle fait 150 pages je crois et je les ai mais enfilé d'un coup j'ai vraiment adoré donc c'est une mise en bande dessinée par Léonard cheminot d'après la pièce d'Alexis Michelic et c'était aux éditions rue de Sèvres voilà et cette bande dessinée donc revient sur l'histoire de Edmond Rostand et de sa création de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac voilà à la fin du 19e siècle et c'est c'est lyrique c'est haut en couleur c'est drôle et puis en plus de ça forcément ça reprend les très célèbres tirades de Cyrano de Bergerac et c'est tellement tellement incroyable je me rappelle avoir vu un des films je crois que c'était avec Gérard Depardieu il me semble en lisant cette bande dessinée j'avais des flashs en fait de l'histoire de Cyrano de Bergerac il y a des passages qui sont repris voilà ça vous montre aussi les coulisses de la création d'une pièce de théâtre au 19e siècle et ça vous fait connaître Edmond Rostand qui est aujourd'hui classique en fait de la littérature et du théâtre français mais à une époque où il n'était pas si connu que ça donc bon voilà donc franchement si vous avez un cadeau dernière minute à faire pour les fêtes de fin d'année je vous conseille amplement ce livre parce que je vous assure qu'il le vaut énormément c'est vraiment une petite pépite et j'aimerais vraiment qu'il y ait des gens qui puissent le découvrir beaucoup plus parce que parce que vraiment il le vaut bien et en plus de ça quand j'ai commencé ma lecture j'ai eu le plaisir de découvrir qu'elle était dédicacée donc ça m'a trop trop fait plaisir je l'avais pas vu du tout quand j'avais reçu le la bande dessinée j'étais complètement passé à côté mais merci énormément donc du coup à Léonard cheminot pour cette petite dédicace qui m'a vraiment vraiment fait très plaisir et j'en profite pour vous montrer la magnificence des illustrations que j'ai vraiment adoré tout au long de cette bande dessinée vraiment il ya un travail qui est fait sur le dessin et vous êtes complètement emporté dans la dans la folie de ce théâtre parisien de la fin du 19e siècle c'est c'est vraiment incroyable je vous assure que je sais pas ce qui s'est passé pour ma lecture de cette bd j'ai été complètement emporté par ça donc je vous la conseille amplement bon bon Sous-titrage MFP. Salut les gens, on se retrouve le jour d'après mon super craquage à Gilbert-Joseph pour faire le bilan de ce craquage qui a été totalement non maîtrisé, je ne contrôle plus rien, je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, j'étais dans une frénésie, je voyais plein de bouquins qui m'intéressaient et je ne pouvais pas m'empêcher, si quand même, alors attendez, il faut quand même rendre à César, j'ai quand même réussi à me contrôler pour certains, c'est à dire que ça aurait pu être pire, mais j'ai quand même réussi à maîtriser la situation, si tant est qu'acheter 7 bouquins, plus un pour ma maman mais ça ne compte pas, donc voilà, si tant est qu'acheter 7 bouquins c'est maîtriser la situation. bref, je vous montre ça. Bon, et bien voilà, l'étendue des dégâts, j'ai commencé par acheter Illuminae, le tome 3, donc dossier Obsidio aux éditions Casterman, il était en occasion, il était en très très bon état, et comme ça j'ai la saga complète, donc voilà, déjà la moindre des choses, comme ça je termine une saga, et ensuite j'ai acheté le Virginie Grimaldi qui me manquait, puisque comme ça je les ai tous, donc le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, j'ai donc à ce jour tous ses bouquins, je suis en train toujours de lire petit à petit son dernier chère mamie, avec le recueil des petites cartes qu'elle envoyait via Instagram à sa grand-mère, et c'est vraiment très drôle. Certes vous allez me dire, mais Myriam t'as toujours pas terminé de le lire, en fait je le mets dans mon sac quand je sors, et je le lis quand j'attends le bus, ou quand je suis dans les transports, etc. Voilà, donc je le consomme comme un petit bonbon, on va dire. Et ensuite, parce qu'en ce moment je suis dans une espèce de panne de lecture, lecture littérature, on va dire, j'arrive plus vraiment à lire de roman, je sais pas pourquoi, le moral est pas forcément super haut en ce moment. Et par contre, la seule chose que j'arrive à lire, c'est des romans graphiques, des bandes dessinées et des mangas. Donc du coup, j'ai fait un énorme craquage en manga. Un énorme craquage, mais j'ai trouvé du très très bon, ça fait plusieurs fois que je les voyais passer. C'était des achats pas réfléchis pour la plupart, parce que je me suis quand même renseignée un peu avant. Et donc le premier, Ad Astra, chez Ki-oun, donc le tome 1, c'est un manga qui raconte l'histoire de Sipion l'Africain et Hannibal Barca, donc c'est de l'antiquité romaine. En plus de ça, bon bah, Sipion, Hannibal, c'est Carthage, donc ça vient de l'endroit où je suis un peu originaire aussi. Donc pour le coup, voilà, c'était doublement quelque chose qui m'intéressait. Je vous mets le petit résumé si vous voulez mettre pause pour lire de quoi ça parle. Et voilà, donc Antiquité romaine, c'est quelque chose aussi que j'adore. Donc voilà, hâte de découvrir ce manga. En plus, il est recommandé Baristoria, donc que demande le peuple. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai pris Césarée, donc le premier volume. Et en fait, ça revient sur l'histoire des Borgia, donc les papes. Donc je vous mets le petit résumé également. Si vous voulez mettre pause pour lire de quoi ça parle. Donc vous voyez un peu qu'il est question du Saint-Siège. Donc c'est l'Italie de la Renaissance, on nous parle de Christophe Colomb, Léonard de Vinci, enfin voilà, quoi, que des trucs qui sont vraiment passionnants. En plus, bon bah les dessins sont vraiment très beaux aussi. Donc ça aussi, ça a attisé ma curiosité, on va dire. Donc j'ai pris celui-là. Alors celui-ci, il m'a aussi été pas mal recommandé. Je l'avais déjà vu une première fois en passant au magasin, je ne l'avais pas pris. J'ai fait mes petites recherches. Il m'a été recommandé aussi par pas mal de monde, notamment Marilyn aussi. Donc Thermae Romae, qui raconte apparemment l'histoire, alors oui c'est curieux parce qu'il n'y a pas de résumé derrière, qui raconte apparemment l'histoire d'un architecte romain, qui va, on ne sait pas trop comment, trouver un passage pour arriver jusqu'à notre époque moderne et qui va découvrir un peu la technologie moderne alors que lui construit des termes. Et donc voilà, le lien entre époque antique et époque moderne. Et j'aime bien parce que du coup, il y a des petits documents à l'intérieur qui expliquent un peu, qui expliquent l'architecture romaine, les différents outils et ustensiles qui étaient utilisés dans les bains, etc. Donc ça a l'air assez intéressant également. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Toujours pour continuer dans l'historique. Alors celui-là, je l'ai pris vraiment parce que je l'ai trouvé trop trop mignon. Gisèle Alain, le tome 1, c'est aussi chez Kiyoon. J'ai pris énormément de mangas qui viennent de chez Kiyoon, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est la nouvelle saga par les créateurs de Bride Stories. Si vous connaissez Bride Stories, je vous mets la petite couverture. J'avais commencé à lire le premier volume il y a quelques années et j'avais vraiment beaucoup aimé. Ils sont à ma médiathèque et il faudrait que je continue à les lire. Donc celui-ci raconte l'histoire d'une jeune fille au début du XXe siècle. Voilà, donc qui va résider dans une pension de famille et qui va essayer de créer une agence de femmes à tout faire. Bref, j'ai trouvé les dessins vraiment très très mignons. Et puis voilà, début du XXe siècle, c'est un peu historique aussi quand même quoi. Donc je trouve que les dessins aussi sont très jolis. Voilà. Donc j'ai hâte aussi de lire celui-ci. Et pour terminer, parce que j'en avait entendu beaucoup parler, Beyond Clouds, et parce que les dessins sont juste magnifiques. Le tome 1, toujours chez Kiyoon, encore. Là pour le coup c'est pas du tout de l'historique, c'est un peu plus de la fantasy. Fantasy, onirisme, enfin je vous mets le petit résumé également. Ça me donne très très envie, ça a l'air vraiment très très beau. Et en plus j'étais une grande fan du jeu vidéo Final Fantasy, qui a bercé mon adolescence. Donc j'ai hâte de lire tout ça. Voilà. Et sinon en ce moment je suis en train de lire Moriarty, le premier tome. J'ai commencé hier je crois, hier ou avant-hier. Et j'aime bien pour le moment, c'est assez perturbant parce qu'il y a certains enchaînements dans l'histoire qui sont parfois assez étrangement expliqués. Mais sinon j'aime bien le côté assez dark, assez retort en fait de l'histoire. Donc voilà je continue, j'aime beaucoup. Et voilà vous avez clairement vu qu'en ce moment je suis très bande dessinée, manga, plus que livre. Je sais pas, je suis dans une phase. Et deux autres petits colis qui viennent d'arriver aujourd'hui. Ça ne va pas ranger ma panne, donc je rigole. Le premier petit nom chez Michel Laffont et ça je sais ce que c'est. Et donc il s'agit du dernier roman de Karen Ponte, comme je vous parlais de ce livre justement dans mon dernier vlog à Montreuil. Donc gros sur le coeur. Donc c'est un roman jeunesse que Karen Ponte a écrit sur le harcèlement scolaire mais il peut être lu par tout le monde. Karen Ponte qui d'ordinaire écrit plus des livres feel good pour adultes. Mais cette fois-ci voilà c'est un roman qui se passe au lycée puisque l'héroïne a 17 ans. Voilà donc vous pourrez mettre pause pour le petit résumé. Et moi j'ai très hâte de le découvrir. Il fait à peine 200 pages donc je pense que ce sera lu très rapidement. Voilà. Donc ça c'est le premier. Alors le deuxième il est arrivé dans un état vraiment calamiteux et en plus de ça il y a une étiquette de la poste comme quoi il n'a pas été distribué et qu'il n'est pas reparti chez l'expéditeur. Enfin bref n'importe quoi. Comme d'habitude quoi. Donc je ne sais pas ce qu'il contient. C'est chez HarperCollins. Vous pouvez voir que l'enveloppe est dans un état un peu particulier. Ah oui effectivement oui d'accord. Oui c'était un livre que j'attendais depuis très 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 longtemps. Donc il était largement temps que je le reçoive. Il s'agit donc de Corruption. Le dernier thriller de Don Winslow. Qui était de passage en France il n'y a pas très longtemps. Donc et qui était dédicacé effectivement. Elle m'avait prévenu qu'elle l'avait fait dédicacé. Donc c'est super sympa de sa part. Et je crois également que je suis censée organiser un concours sur Instagram pour vous en faire gagner un exemplaire. Donc pareil comme d'habitude faites un petit tour sur mon compte Instagram. Il y aura sûrement un petit concours en cours. Voilà. Et le petit résumé est là si ça vous intéresse. Et bien ma foi du très très bon comme d'habitude. Il fait plus de 500 pages. Ouh là là. Presque 600. Bon. Et bien ça me fait encore de la lecture pour ces vacances de Noël. Voilà. Avec ces deux petites réceptions. Hello les amis. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je continue mes petites lectures que je vous avais montrées les autres jours. A savoir Moriarty. J'ai quasiment terminé. Je pense que ce sera fini ce soir. Et j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce côté respecte pas les règles. Et on sait pas trop de quoi il est capable en fait pour ses idéaux. Donc ça pour le coup ça me plaît vraiment bien. Et sinon. Bon. J'en ai marre. Je me suis décidé à arrêter cette lecture dont j'arrivais pas à me dépêtrer. Dont je vous parlais dans le vlog précédent. Voilà. La fameuse lecture dont j'ai pas le droit de vous parler pour le moment puisqu'elle sort qu'en mars. Là j'en ai marre. En fait elle m'a conduit en panne de lecture. Donc stop. Je ne me force plus. Et je me suis dit que si j'avais envie de lire un roman de Noël ce serait peut-être le moment puisqu'on est à 3 jours de Noël. 3 jours, 4 jours de Noël. Donc voilà. C'est un peu le moment ou jamais. Donc j'ai décidé de faire sortir de ma palle La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Abar que j'avais gagné au concours de Clara Croqueuse Livre. Voilà. Et qui est publié aux éditions Charleston. Pardon. C'est une petite histoire de Noël tout doux. Donc je pense que ça sera tout mignon. Je viens à peine de commencer. J'en suis à la page 33. Donc bon. Effectivement vous voyez qu'il m'en reste quand même pas mal. Il fait un peu moins de 300 pages donc je pense que ce sera lu. Et sinon j'ai aussi le recueil de nouvelles Devine qui vient pour Noël aux éditions Harlequin où notamment Angela Morelli a publié sa nouvelle de Noël. Donc j'ai hâte également de la lire. Voilà. Hello et bon samedi à vous. Je reviens pour vous dire que j'ai terminé hier soir donc Moriarty le manga adapté de Arthur Conan Doyle. Le premier tome donc aux éditions Kana et franchement j'ai beaucoup aimé ce manga. J'avais quelques réserves au début parce que particulièrement celui-ci je trouvais que parfois il y avait des ellipses qui rendaient la compréhension de l'histoire un peu compliquée. Mais en fait au final j'ai fini par m'y faire et j'ai vraiment aimé cette espèce de personnage assez complexe. Et la création dans le tome 1 du personnage de Moriarty. Comment est-ce que Moriarty est devenu Moriarty et pourquoi il s'est engagé dans une espèce de vengeance contre les abus des classes sociales dominantes en Angleterre à la fin du 19ème siècle par rapport aux classes les plus défavorisées de la population. Voilà. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé les différentes affaires dans lesquelles il est mêlée. et j'ai hâte vraiment de connaître la suite, de voir un peu où est-ce que ça nous emmène. C'est quelque chose que voilà je sais pas j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'aperçois que je suis dans dans les mangas beaucoup plus les mangas dark. Bah du coup là c'est la collection Dark Kana. Plutôt que les mangas un peu plus fluffy et un peu plus féminin. Donc bon écoutez c'est un style. J'ai hâte de connaître la suite donc je pense que j'irai me procurer le tome 2 très bientôt. Et sinon et bien ma foi là je suis en train de vous monter le vlog lecture que vous êtes en train de voir. Et en même temps bon je pense que je terminerai ce soir, enfin je terminerai, je continuerai ma lecture de La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabat. J'ai un petit peu continué hier depuis que je vous en avais parlé. J'en suis à 45 pages avec le superbe marque-page de Hatchards que j'avais eu à Londres. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est tout doux, tout léger, tout mignon, tout drôle aussi. C'est une petite lecture fluffy pour les fêtes. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et clairement j'en avais vraiment besoin. Donc je pense qu'il sera lu très rapidement et j'aimerais également enchaîner sur Devine qui vient pour Noël, le recueil de nouvelles des éditions Arlequin avec notamment la nouvelle d'Angela Morelli que j'aimerais lire absolument. Voilà. Bon sinon il y a un énorme colis qui est arrivé des éditions Elvin Michel. Il est super lourd ! Je vous mets un peu la taille pour que vous puissiez voir à peu près à quel point il est énorme. Par rapport à ma main. Il est super lourd, il fait un bruit assez étrange. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. En fait j'ai l'impression que c'est comme un cadeau de Noël. Et je sais pas pourquoi. Mais j'ai envie de me le garder pour le 25. Donc j'ai vu, il me semble que certains l'avaient reçu. J'ai pas vu ce qui contenait. J'ai pas voulu voir ce qui contenait. Je veux pas me faire spoiler. Je le garde comme surprise pour le 25 décembre. Donc ne me dites rien si vous avez vu également. Et bah je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram en story. Pour unboxer tout ça le 25 décembre au matin. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose ? Bon et bien moi sur ce je vous souhaite un très 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 bon réveillon de Noël. Je vous souhaite d'être gâtée pour le 25 décembre. De passer cette fête en famille. Voilà, d'être en mode cocooning. De recevoir plein de livres. De faire de belles lectures. La semaine prochaine je pense qu'il n'y aura pas de vlog. Mais il y aura une vidéo qui retracera un peu le bilan de toutes mes lectures des 12 derniers mois. Puisque l'année dernière je ne faisais plus de vidéos. Mais malgré tout j'ai pu lire des choses assez originales par rapport à ce que je lis d'ordinaire. Donc je voulais quand même vous en faire part. Voilà, ce sera mon bilan 2018. Et j'espère qu'il vous plaira. Donc d'ici là je vous souhaite par avance également un bon réveillon du jour de l'an. Et une très très belle année 2019. Et on se donne rendez-vous en 2019 pour de nouveaux vlogs. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501